Générique ... Le bureau du contentieux électoral national, le BCEN, a entendu en audience ce mardi 11 cas de recours, notamment ceux de Laurent Lamotte, de Thierry Maillarpol et de Jovenel Moïse. Sans surprise, les avocats de Laurent Lamotte ont défendu la thèse selon laquelle le candidat n'a pas besoin de décharge pour être éligible car il n'a jamais été comptable de denier public, mais plutôt ordonnateur. Un argument que la partie défendresse a vite rejeté. Les ordinateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. Les ordinateurs ne gèrent pas, ils prescrivent. Et puisqu'il faut appliquer de manière stricte, M. Laurent Lamotte est éligible. Il n'a pas besoin de faire dépôt de certificat de décharge. En raison de ce délire. ... Et je lis, toujours à l'article 18, honorable président et membre du BCEN, les responsables du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, etc. sont ordinateurs principaux. Donc M. Laurent Lamotte, en tant que ministre et Premier ministre, a été ordinateur et le décret parle de comptable de denier public. Donc M. Laurent Lamotte, Laurent Salvador Lamotte, ne tombe certainement pas sur le coup de l'article 420H. Et avec votre autorisation, honorable président et juge de la Cour, je demanderai au greffier certainement de conseiller pour nous. Ce sera... M. Laurent Lamotte est dans l'impossibilité de trouver des charges parce que le Parlement est dysfonctionnel, parce que la Cour des comptes a mis trop de temps pour rendre son rapport, pour bien ses rapports. M. Laurent Lamotte n'a pas besoin de décharge, pour ça son plaisanterie. M. Laurent Lamotte n'a pas besoin de décharge, il n'a pas été comptable, il a été ordinateur de fonds publics. Vous savez, cet argument, c'est à la fois un argument de désespoir, d'une part, mais d'autre part, c'est une tentative de ridiculiser le CEP. Soulignons que, sur demande des avocats du candidat du PHTK, Jovenel Moïse, le tribunal a délibéré séance tenante sur le cas de ce dernier et a jugé irrecevable le recours formulé contre lui. Le dilemme d'Haïti est d'abord d'ordre politique. C'est l'analyse de Ricardo Seytenfus qui plaide pour la signature entre Haïtiens d'un pacte de démocratie. L'ancien représentant spécial de l'Organisation des États américains au EA en Haïti met en garde contre toute ingérence de la communauté internationale dans les élections de 2015. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, Ricardo Seytenfus appelle les potentiels électeurs à faire preuve de responsabilité lors des prochains scrutins en élisant des hommes et des femmes pouvant calmer le jeu et mettre le pays sur le chemin de la démocratie. La démocratie, c'est une affaire interne. Le dilemme haïtien est de nature politique. Et dans la politique, c'est la lutte pour le pouvoir, dont les règles de la lutte pour le pouvoir ne sont pas établies. Haïti, c'est le seul pays qui essaie de faire le parcours de la dictature à la démocratie sans faire un pacte de liberté et liberté démocratique. Toute l'Amérique latine a fait cela en sortant des dictatures militaires. Ils ont fait un pacte, le pacte de Moncloa en Espagne. C'est ça, le pacte que les Portugais ont fait à la fin du régime de Salazar. Ce qu'on a fait en Grèce à la fin du régime des colonels. Toujours, il a eu besoin de ce pacte. Ce pacte a deux aspects. Et comme s'il y avait un rétroviseur, on va arranger les choses du passé, on va oublier, on ne va pas oublier les choses du passé. Loi du pardon, amnistie, enfin, il y a un pare-brise. On va regarder l'avenir. Organiser surtout les règles pour le combat, pour la bataille, pour la conquête du pouvoir. Et pour y arriver, pour arriver à ce pacte, on peut passer par les états généraux de la nation, par une procédure nationale. Voilà, les états généraux de la démocratie, enfin, le dialogue national. Et je crois que maintenant, on est dans un moment très délicat. Très délicat, pourquoi ? Parce qu'on a commencé déjà un processus électoral qui finit non seulement le cycle d'une présidence, avec trois votations, mais également qui annonce la fin du cycle de la présence internationale en Haïti. Donc c'est un moment des grandes responsabilités pour les Haïtiens, qui doivent faire preuve des modérations, pour faire en sorte que cette transition réussisse, qu'on est un président, un parlement, une présidente l'année prochaine, qui calme le jeu, et qui permette justement de faire en sorte que les véritables défis d'Haïti, sont le chômage. Nous avons reçu ces deux dernières années, à travers la frontière amazonienne, rendez-vous compte, plus de 40 000 Haïtiens qui fuient Haïti, dans des conditions épouvantables. Les questions socio-économiques, parce que c'est là, cette transition douce, elle est indispensable pour aboutir à ce qu'on doit aboutir fin 2016, c'est-à-dire la récupération de la souveraineté nationale. Je crois que c'est ça qui doit être l'objectif de tous les candidats, dans ce moment très délicat de passage de ces deux États, de ces deux situations à une nouvelle. La plateforme politique Pitide des Salines dénonce les failles techniques dans le processus d'inscription en ligne des candidats aux prochaines élections municipales et locales. Selon des membres de l'unité de campagne de la plateforme qui rencontrait la presse ce mardi, les prétendants sont les premiers à en faire les frais. Ainsi, la plateforme Pitide des Salines demande au CEP le renforcement de son système informatique pour éviter des répercussions néfastes que risquent de provoquer cette situation. Je souhaite le CEP attendre des fois la politique pour faire une correction le plus vite possible parce qu'il empile mon âme souffrée, empile le candidat qui souffrée. CEP a connu, même avec nous tous, section communale, il est difficile, il est très loin. Léon moun voye yon fiche ba ou avek ou erre. Ou gen difficulté telefon bou ka jen moun nan rotelier nan section rotelier la. L'on bageta pou fè sa. Et CEP a patfon inventaire pou l te konen par rapport à quantité moun patipolitik yon a benskri. Et sou base quantité moun sa wak a benskri a. Mais qui tant nap besoin pou nou fè dravay la. Yo pa fè kalkul la. Yo chwazi pou kontyo, yo ban nou dat pou nou fin fè inskripsyon et dat la pas suffi tout patipolitik a plen papou a tout problem sa yo. CEP a li men lap rancotre. Lap reporte dat depo kandidatik de pièce. Lap reporte kèsyon rice moun lan pou CEP a pran not pou pote koreksyon sa yo. Baye patipolitik yo ki gen responsabilité inskri kandidat yo. Tan yap bezwen pou yo fè inskripsyon kandidat yo. Jan sa dwe fèt jan sa dwe respecte selon prinsip yo. Plus d'une centaine d'étudiants de l'université d'état ont marché dans la capitale ce mardi en solidarité aux 3 millions d'haïtiens frappés d'insécurité alimentaire. Cette marche contre la faim s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités du mouvement Estudiantin pour la liberté d'Haïti. L'objectif est d'attirer l'attention des autorités de l'état sur les problèmes urgents de la société à un moment où tous les regards sont fixés sur le renouvellement du personnel politique. C'est mon lorail qui a le Gengou. Gengou, ça, c'est un Gengou qui fabriquait, c'est un Gengou qui clarifiait, c'est un Gengou qui organisait à travers une politique néolibérale quand est-ce que l'état haïtien l'a adopté ensemble de mesures d'ajustement structurel quand est-ce que l'IPC tarif douanier ensemble de produits d'étrangers et de produits agricoles d'étrangers vu le fait que le produit ça, il y a un trait sur le marché local là. L'un, on connaît l'agriculteur de l'Acaillon même l'État et l'agriculteur de l'Acaillon qui est livré à eux-mêmes et bien l'agriculteur d'étrangers à entrer sur le marché local et bien l'agriculteur de l'Acaillon n'est pas qu'à conférence avec nous. L'agriculteur de l'Acaillon est un trait de production d'agriculteur de l'Acaillon qui est écrasée. Et bien ça fait que nous, les peuples sont affamés et ont un grand goût. Et le grand goût s'agit d'un jour qui a une conséquence qui a dû en pile parce qu'il y a 3,8 millions de monde qui risquent de mourir dans le goût. Et c'est ça qui explique l'Acaillon même au niveau de l'Acaillon et le mouvement étudiant pour l'Acaillon dans la rue. Lancement ce mardi de la troisième édition du Festival Ibero-Américain de cinéma. Du 9 au 27 juin, le public aura la possibilité de découvrir la culture des pays Ibero-Américains à travers leur cinéma. C'est pour ça que tous les ambassadeurs ont décidé de présenter deux ou trois films chaque pays pour faire pendant tous les mois de juin la promotion du cinéma. Nous espérons que le public haïtien va aimer la diffusion de ce film qui aura les sous-titres en français pour que tout le monde comprenne. Mais l'idée à la fin, l'objectif final de cette présentation est de faire la langue espagnole et portugais la plus connue ici en Haïti à l'aime de l'anglais parce que nous savons que tous les haïtiens sont très bons dans les langues qui parlent français, créole et beaucoup de personnes parlent anglais. Mais ce que nous voulons est que tout le monde commence à parler ou à comprendre la langue espagnole et le portugais et ça c'est la raison finale. Les films mexicains ce sont très amusants, ce sont très différents de ce que nous avons présenté dans les autres années et je crois que le public haïtiens va aimer vraiment le cinéma mexicain. Je pense que la culture c'est un peu de bois que nous plantons tout autant que nous ne sommes pas dans les îles qui nous mourons. Donc au fur et à mesure nous nous encourage les jeunes et tout le monde qui a une activité culturelle qui a une activité en valeur et qui a une activité en valeur dans le pays. Je pense que c'est important pour nous partager la culture et tout ça nous avons une expérience que ce soit avec le monde ibéo ou américain que ce soit entre nous et les haïtiens. Alors nous avons l'occasion de la festival ça troisième édition nous avons deux films haïtiens d'Arnold Antonin qui pourra les projekter qui pourra les diffuser là. Donc c'est un film de Franck Etienne avec un autre film encore de Magloire la chaîne Magloire mais c'est important pour nous regarder tout ça et nous allons toujours encourager les jeunes pour aller visiter dans le centre culturel que ce soit centre culturel brésil haïti que ce soit Focal ou autre pour nous aller garder comment septième haïtiens li aide nous à partager culturel li aide nous à retrouver tout autour de nous même.